– Notre invitée ce matin, Isabelle Grimaud, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc commissaire à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont donc le Premier ministre et le Président de la République qui vous ont nommé à ce poste il y a un peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pour qu'on comprenne bien quelle est votre mission, quels sont vos champs d'action ? – Alors ma mission principale est une mission de coordination, de déploiement, de mise en place et d'accompagnement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été instituée en septembre 2018. Et nous, les commissaires, nous sommes arrivés juste un an après pour effectivement déployer, mettre en œuvre la stratégie. Donc la stratégie, c'est la volonté et l'action pour agir contre la pauvreté, la prévenir et puis essayer de la diminuer au maximum et d'agir très tôt, en direction des enfants dès le plus bas âge et puis de tout faire effectivement pour sortir de la pauvreté et notamment sortir de la pauvreté par l'emploi. Voilà, ça c'est les grands axes. Et puis bien sûr, la pauvreté c'est un plan aussi, donc avec cinq grands engagements, 21 actions qui avaient été évoquées et on a la charge de développer tout ça et en même temps de l'adapter au niveau local, de l'adapter au niveau régional, d'avoir un dialogue plus en proximité avec les différents acteurs que sont les départements, les autres types de collectivités, les associations ou les directions d'État. Alors vous l'avez dit, la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté, elle a été présentée il y a deux ans. Où en est-on aujourd'hui et notamment dans la région ? Quels sont les grands chantiers, les grandes mesures qui ont pu être mises en place ? Alors un des points principaux de la stratégie qui était important et qui avait un rôle essentiel au niveau local, c'est bien sûr le lien avec les départements, puisque les départements sont les acteurs principaux de l'action sociale et donc il y a eu une contractualisation qui a été mise en place avec les départements pour s'engager sur un certain nombre d'actions, pour l'insertion des allocataires du RSA qui font partie des personnes les plus prioritaires dans le cadre de la stratégie, en direction des jeunes également, et d'autres types d'actions à la main un peu des départements pour les mettre en œuvre. Après on a bien évidemment un certain nombre d'actions qui ont été mises en place en faveur justement des enfants, comme je l'évoquais au départ. Donc on travaille sur le déploiement des modes d'accueil, on travaille sur leur adaptation et l'accueil des enfants porteurs de spécificités, on travaille également autour de l'accès à l'alimentation, vous vous souvenez de ces petits déjeuners qui font partie des points importants en direction des enfants, et puis bien évidemment toutes les actions qui peuvent se mettre en place en direction des personnes en recherche d'emploi pour travailler justement à leur accompagnement le plus possible pour qu'ils puissent revenir à l'emploi. Alors évidemment dans la configuration actuelle, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais on voit bien que les objectifs de la stratégie qui ont été posés il y a deux ans restent valables, même si de fait on a été obligés de travailler autrement et on a été obligés d'agir en urgence sur certains domaines. De réadapter donc cette stratégie. Justement les différentes associations de lutte contre la pauvreté, elles font toutes le même constat, c'est-à-dire que la crise sanitaire a aggravé la précarité, la pauvreté en France, et elle a fait basculer des milliers de personnes dans la pauvreté. On sait que la deuxième aide exceptionnelle de solidarité a été versée la semaine dernière à 373 665 foyers pauvres ou en difficulté en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est une mesure satisfaisante selon vous ? Est-ce que ça suffit ? Quelles sont les actions qui vont être prises pour aider ces gens qui sont touchés de plein fouet par la crise ? Alors c'est une mesure qui est importante, qui concerne beaucoup de foyers, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Ça concerne les foyers familiaux et ça concerne des jeunes. Cette aide est importante. C'est la deuxième fois qu'il y a une aide qui est versée sous cette forme-là en urgence. Elle n'est pas la seule puisqu'elle a été également accompagnée d'autres types de mesures. Il y a eu une revalorisation, par exemple, de l'aide pour la scolarité. Il y a eu bien évidemment toutes les mesures autour de l'accès à l'alimentation et où il y a eu un effort extrêmement important de l'État fait pour accompagner ce besoin, jusqu'à 4,5 millions d'euros sur la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est une somme extrêmement importante par rapport à ce qui était apporté antérieurement. Et puis bien évidemment, tous les suivis possibles des différentes situations. Et on voit bien qu'il y a une adaptation progressive à la situation puisque tout récemment a mis en place encore de nouvelles mesures en direction des jeunes. Donc on avait eu un grand panel de mesures importantes en direction des jeunes dès la relance. Et donc on est encore en train d'améliorer la situation des jeunes au travers d'un accompagnement, y compris financier, de leur situation. Donc il y a une action extrêmement importante de l'État et du gouvernement sur ce sujet. Pour donner un exemple, les fameuses aides, c'est quand même presque 165 millions d'euros qui vont être versés sur la région au titre de ces aides. Alors on l'a vu justement, vous l'avez mentionné, on l'a vu tout à l'heure dans notre journal, cette crise, elle touche particulièrement les jeunes puisqu'aujourd'hui, 22% des jeunes de moins de 30 ans sont en situation de pauvreté. Est-ce que ça vous inquiète que cette pauvreté touche de plus en plus les jeunes ? Comment on fait pour les protéger ? Comment on lutte efficacement ? Justement, vous commencez à en parler contre cette précarité des jeunes, contre cette précarité étudiante même. On le voit à Bordeaux, il y a certains jeunes qui sont obligés de dormir dans leur voiture pour faire leurs études. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister aujourd'hui, non ? Alors l'action en direction des jeunes, c'est une des actions qui est au cœur de la stratégie. Ça fait partie des points sur lesquels, et effectivement, depuis le départ de nos réflexions, on est sur cette question. On a travaillé avec un point extrêmement important qui est la possibilité que les jeunes soient en formation le plus longtemps possible. Donc on a une obligation de formation qui se décline entre 16 et 18 ans. Donc on est obligé d'offrir aux jeunes des formations à ce titre-là. Bien évidemment, des aides, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des aides exceptionnelles qui ont été déployées tout au long de la crise et qui continuent de se déployer. Et puis, effectivement, un appui sous forme aussi d'aide alimentaire qui est à la fois porté par l'État et porté par les associations qui ont mis en place ces aides. Et également le CRUS, bien sûr, avec par exemple les repas à 1 euro, tous ces éléments qui ont permis de répondre mieux aux jeunes. Et puis, bien sûr, le plan Un jeune, une solution qui est quand même l'élément essentiel de ces dernières semaines pour améliorer la situation des jeunes et qui est encore accentué avec les dernières mesures qui ont été présentées par le Premier ministre et la ministre du Travail. Merci beaucoup, Isabelle Grimaud. On rappelle que vous êtes donc commissaire à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine et que cette deuxième aide, donc exceptionnelle de solidarité, a été versée la semaine dernière à 373 665 foyers en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. L'info continue.